bonjour bonjour à tous les amis Zach Mouikassa fondateur de la Mouikassa Reims il fait beau aujourd'hui je suis de très bonne humeur j'ai reçu quelques bonnes nouvelles ça fait du bien en ce moment difficile merci de faire partie de ce mouvement de grandeur qui nous aide à franchir les barrières à doper nos qualités pulvériser nos défauts un réel plaisir de vous avoir merci à tous les anciens tout ce qui nous suivent depuis longtemps vous êtes très apprécié merci à tous de nouveau aussi votre première fois avec nous enchanté j'espère qu'à la fin de cette vidéo vous n'en sortirez pas brudouille alors comment allez-vous moi je vais très bien d'abord est ce que vous avez lu ce livre marco le roc c'est un frère togolais un livre très intéressant pour vous qui aimez l'argent il faut lire ça imaginez naître dans un environnement où tout se passe bien vous ne tombez jamais malade pas besoin de travailler vous vivez dans une grande maison rouler dans une grosse voiture l'argent coule à flot toujours en bonne santé vous faites vous ne vivez que pour vous amuser vous ne travaillez pas vous vivez pour manger boire dormir ce serait comment ce serait génial malheureusement on ne vit pas dans ce monde là le monde dans lequel on vit est très compliqué très difficile on doit s'inquiéter pour les maladies on doit sur le qui-vive sur ses finances on doit se battre chaque jour pour avoir de quoi manger subvenir à ce besoin traiter sa famille comme il se doit prendre soin de ses enfants si on en a on doit avoir de l'argent pour avoir une maison ou au moins payer son loyer on doit avoir de l'argent pour avoir un projet d'avenir sans projet d'avenir il n'y a pas d'espoir et sans argent il n'y a pas projet de l'avenir en fait l'être humain vit sur base de l'espoir c'est l'espoir qui fait vivre sans l'espoir l'humain est complètement perdu demandez à chaque humain dans le rue chaque personne espère quelque chose chaque humain que vous rencontrez dans les rues de douala de yaoundé d'habidjan de kotonou de kinshasa de brazzaville de kigali vit sur base d'espoir il espère avoir une vie meilleure espère avoir un mari espère faire un voyage à dubaï à taïwan espère avoir un passeport un visa aux états unis espère avoir un peu d'argent pour payer ses cours pour soigner sa famille espère ceci espère cela si vous retirez l'espoir de l'humain il meurt même les malades vivent dans l'espoir ce atteint des maladies compliquées des maladies prétendues incurables je pense pas qu'il ya des maladies incurables ils vivent tous dans l'espoir l'espoir de se voir remis sur pied l'espoir de revivre le bonheur d'être fort de marcher sans aide sans soutien c'est l'espoir qui fait vivre vivant dans un monde basé sur l'espoir chaque humain est obligé de se battre chaque jour pour une vie meilleure pour un avenir meilleur je suis convaincu que 90% de ceux qui nous suivent aujourd'hui ont besoin d'argent pour payer les études pour payer la maison pour prendre soin de la famille pour entretenir les parents pour soigner quelqu'un nous avons tous besoin d'argent pour commencer une entreprise ou peut-être pour avoir une liberté financière la liberté financière qui nous rapproche à la liberté de l'humain vous faites la vraie liberté de l'humain c'est pouvoir vivre sans s'inquiéter à aller dans le bureau de quelqu'un pour se faire un bol de riz à la fin du mois ça ce n'est pas la liberté si vous aimez votre travail c'est très bien je sais qu'il ya beaucoup de gens qui aiment leur travail qui trouve un plaisir à faire ce qu'ils font bien qu'ils aient un salaire minime j'apprécie c'est honorable les enseignants par exemple beaucoup d'enseignants aiment leur travail malgré le salaire minime c'est une vocation c'est leur mission sur terre mais vivre de sa mission c'est le paroxysme du bonheur parce qu'il faut évidemment il faut l'avouer beaucoup de personnes n'aiment pas leur boulot la plupart des gens n'aiment pas leur travail ils sont obligés de le faire parce qu'on a besoin d'argent faut payer le courant faut payer l'eau il faut acheter à manger il faut vivre surtout dans ce moment très compliqué beaucoup de personnes sont coincées ils savent pas quoi faire ce n'est pas facile et ce n'est pas nécessairement de leur faute un beaucoup de gouvernements promis de l'argent de l'aide mais ça ne vient pas c'est compliqué pour beaucoup de personnes il y en a même qui n'ont même pas l'argent pour acheter des megabytes pour regarder pour regarder cette vidéo si vous faites partie de ceux qui peuvent vous êtes privilégiés et très souvent le remarque pas on le réalise pas parce qu'on est habitué à vivre une certaine vie beaucoup de personnes n'ont même pas des megabytes pour voir cette vidéo parce qu'ils peuvent pas travailler parce qu'ils ont été coupés justement du système mais avec le peu de connaissances que nous avons il faut savoir comment faire pour devenir libre de délier de ceux de ce lien financier se détacher du système c'est très important trouver un moyen un moyen qui fonctionne qui vous permet de vivre librement sans s'attendre à ce que votre boss vous donne un bol de riz sans s'attendre à ce que vous travaillez pour quelqu'un pour avoir de quoi subvenir à vos besoins ce n'est pas génial c'est bien l'être bien mais c'est mieux de vivre bien être bien c'est avoir une belle apparence être bien habillé avoir des beaux chaussures des beaux habits une belle voiture une belle maison de location mais vivre bien c'est savoir ce qu'on a derrière son dos rester chez soi sans s'inquiéter faire n'importe quoi faire ce qu'on veut sachant qu'on ne va pas s'inquiéter parce qu'il ya de quoi subvenir à ce besoin ça ne sert à rien d'aller à dubaï prendre des photos pour rentrer vide chez soi la maison ça n'a aucune importance beaucoup de gens vous diront non il faut vivre parce que demain appartient à dieu c'est vrai aujourd'hui aussi appartient à dieu il faut manger n'est ce pas il faut s'habiller malgré le confinement fait propre il faut avoir de quoi appeler au moins mais si vous n'avez pas de moins de vous n'avez pas des ressources au personnel en dehors des ressources venant de votre boss de votre patron de votre bureau de votre fils vous faites comment ne me dites pas que vous n'avez jamais reçu de l'argent nous avons tous chacun ici réussi au moins quelque chose quelque part personne d'entre d'entre nous n'est vraiment pauvre 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 c'est vrai que certaines personnes ont peut-être été privilégiées par certains événements par certaines situations mais personne n'est jamais vraiment pauvre 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 en tout cas pas pas parmi cette communauté ici vous voulez investir dans quoi beaucoup veulent immobilier d'accord mais l'immobilier n'est pas pour tout le monde ce n'est pas avec zéro qu'on fait l'immobilier ou 5000 dollars il faut commencer quelque part il y a un ami à moi il ya très longtemps qui après avoir réfléchi longuement sur quoi s'impliquer où placer son argent il entrepris de commencer à vendre du charbon du charbon bien emballé pourquoi parce qu'il a réalisé une chose on ne vend pas aux gens ce qu'on veut vendre aux gens on vend à la population ce que la population cherche déjà les français appellent ça quoi inspection des terrains où j'ai oublié comment vous appelez ça en français on vend aux gens ce qu'ils cherchent si vous allez dans un endroit où on mange du poisson pourri chercher du poisson pourri vous vendez à ces personnes vous leur dites pas ok votre poisson est pourri je vous emmène du poisson frais peut-être que leur culture ils préfèrent le poisson pourri vous allez dans un endroit où on cherche des tomates pourquoi vous voulez vendre des ordinateurs ou des télévisions plates l'investisseur intelligent sait comment s'adapter il n'est pas celui qui investit seulement en une seule chose oui moi je vends les ordinateurs oui mais d'accord pour le pour l'instant là on ne cherche pas des ordinateurs les gens ont besoin de charbon besoin de tomates ils ont besoin de poissons ils ont besoin de choses comme ça élémentaire mon ami a investi pour entrer dans l'histoire dans les charbons vente de charbon qu'il a bien emballé bien structuré bien taille parce que la classe moyenne de son pays aime les choses chic mais deux fois il ya des personnes qui préfèrent cuisiner avec des charbons non c'est pas par manque d'argent nécessairement mais voilà il s'est fait beaucoup d'argent dans ce domaine tout l'argent qu'il gagne réinvesti dans la même histoire ici aussi l'on sait plus tard dans la vente des bandes hygiéniques et couches pour enfants usage unique sans nom il n'y avait pas de nom donc c'est pas barbie ou burbies ou pampers non il n'y a pas de nom il a vendu aux populations moins privilégiées qui ont acheté sans difficulté ça sert à quoi de vendre un seul ordinateur une fois par mois si tu peux gagner beaucoup de clients en vendant du charbon petit 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 chaque jour ou des bandes hygiéniques petit petit chaque jour il faut revoir à mon retour de la russie je me souviens il ya quelques années j'ai placé de l'argent j'ai placé de l'argent dans un projet qui me paraissait débile un projet d'un mais comme je savais les potentiels les capacités de ces personnes quelques temps plus tard j'ai vendu ma part mais avec combien d'intérêt d'ailleurs aujourd'hui je regrette pourquoi j'ai vendu ça bref il faut savoir dans quelle histoire se placer nous voulons trop nous comparer à lui là il est dans la construction il est dans le transport il n'y a pas que ça il est dans l'immobilier il n'y a pas que ça beaucoup de gens veulent vivre sur le paraître il est dans l'immobilier dans les ciments il ya beaucoup d'argent dans les poissons il ya beaucoup d'argent dans le riz il ya beaucoup d'argent dans les choses très simple aujourd'hui il ya un garçon dans une grande ville un garçon que j'ai assisté qui m'a aussi assisté d'une certaine façon qui après avoir créé un groupe whatsapp délivre de la nourriture à plusieurs centaines de personnes et depuis le début du confinement il a déjà fait plus de 50 mille dollars d'intérêts quel dynamisme il faut ajuster il faut revoir et petit frère met ton argent de côté laisse la montre la rolex ça ne t'apportera rien du tout rien en tout cas rien si tu n'as pas de quoi quoi justifier ta montre ça ne sert à rien c'est une perte d'argent un bon entrepreneur ne peut pas être figé sur une seule chose un bon entrepreneur doit être dynamique adaptable observateur un bon entrepreneur examine ce qui se passe analyse la situation financière économique le taux de l'argent le besoin de la population qui l'entoure et produit le produit qui est demandé auprès de la population pour se faire de l'argent c'est comme ça qu'on crée l'opportunité dans la vie et dans la recherche de l'argent il faut être dynamique pas seulement rester figé sur une seule chose amazon a commencé comme vendeur de livres seulement mais avec internet ils ont réalisé combien d'opportunités pouvaient en découler et ont maximisé sur cette opportunité aujourd'hui ils vendent quoi des chansons des habits des fouets des gâteaux des livres des voitures tout ils vendent tout sur amazon ils ont même un cloud maintenant aujourd'hui vous pouvez être propriétaire d'une entreprise et avoir des parts dans l'entreprise de quelqu'un d'autre un bon entrepreneur c'est lui qui sait ok cette entreprise cherche des clients moi je connais les clients comme j'ai connu les clients je dirai aux clients j'ai ce qu'ils sont dont ils ont besoin et je dirai à l'entreprise j'ai des clients pour vous qu'est ce que vous me donnez en ça ça c'est un entrepreneur l'entrepreneur ce n'est pas ok je vais commencer à vendre des chapeaux je suis entrepreneur je commence à vendre des bidons je suis entrepreneur je commence à vendre des écrans non l'entrepreneur est celui qui analyse le besoin de la population actuelle si ce sont les bandes hygiéniques ce sont les bandes hygiéniques si ce sont les couches il s'agit des couches il faut être adaptable vous pouvez faire votre boulot d'accord si c'est glamoureux et beau c'est génial mais vous pouvez aussi investir dans des petites choses des choses négligeables l'afrique a un sérieux problème dans beaucoup de pays beaucoup de personnes ont négligé l'agriculture parce que tout le monde voulait aller au bureau taper sur les ordinateurs parce qu'on trouvait que c'était intellectuel réfléchi évolué civilisé comment est ce que tu peux aller faire de l'agriculture comment est ce que tu peux faire de l'agroalimentaire ça c'est pour les villageois c'est une question de changement de mentalité réaliser ce qu'on veut dans la vie arrêter de dépenser dans des bêtises les voyages c'est bien il faut le faire au moment opportun mais si vous voulez vivre librement sans être prisonnier de votre boss parce que beaucoup le sont c'est la triste réalité il faut placer de l'argent quelque part même si vous le faites pas vous même je voulais dit l'autre fois placer une personne de confiance pas nécessairement une personne de votre famille